Ce qui me frappe, c'est de voir comment le storytelling mensonger des politiques, relayé par des journalistes et une presse, il faut le dire, complaisante et complice, finit par avoir la prétention d'écrire une histoire qui n'est pas l'histoire. Bonjour à tous, après plusieurs mois d'absence, nous sommes de retour avec nos vidéos de décryptage centrées aujourd'hui essentiellement sur la Côte du Vin. Nous sommes donc de retour avec une vidéo sur les étranges amitiés d'Alassane Ouattara. Un grand tabou sur la crise ivoirienne, observé par la presse qu'on appelle internationale et visiblement aussi par la Cour pénale internationale, l'ami Luis Moreno et Ocampo, c'est la question du financement de la rébellion meurtrière qui s'est déclenchée le 19 septembre 2002 et qui s'est redéclenchée en décembre 2010. Il est de bon ton de vouloir séparer les deux, mais ce n'est que le même enfant qui a recommencé à vagir, n'est-ce pas ? C'est un tabou qui nous rend assez perplexes puisque la question du financement d'autres rébellions en Afrique, notamment la rébellion de Sierra Leone, qui a été soutenue notamment par Charles Taylor, a fait l'objet de beaucoup d'articles dans la presse, dans la bonne presse, dans la presse internationale. Pour ce qui est de la rébellion ivoirienne, l'autus est bouche cousue, mais nous ça nous intéresse et nous cherchons. Notre curiosité nous a poussé à tomber sur cet avion, l'avion de campagne d'Alassane Ouattara. Nous avons été alertés pendant la campagne électorale ivoirienne par des internautes passionnés d'aviation qui ont regardé le numéro d'immatriculation de cet avion et ont du coup découvert son propriétaire. Vous voyez ici l'avion aux couleurs du candidat et l'avion avant d'avoir été peint. Cet avion appartient donc à David Paul Topoc. Qui est David Paul Topoc ? L'ethine ONG assez sérieuse pour être soutenue par l'agence de coopération pour le développement belge qui s'appelle l'International Peace Information Service nous assure qu'il a été impliqué, cet homme, dans la fourniture d'armes au Rwanda et au rebelle de Goma, malgré un embargo onusien. A la fin des années 90, il faisait partie un peu plus tôt et un peu plus tard aussi au dispositif de soutien à Jonas Savimbi, le chef rebelle pro-occidental d'Angola. Sous-titrage ST' 501 David Topoc est lié, selon de nombreuses sources, à Victor Booth, le plus célèbre trafiquant d'armes du monde qui est aujourd'hui en prison. C'est avec l'avion de cet homme qu'Alassane Ouattara fait le tour de la Côte d'Ivoire, atterrissant aussi dans les zones contrôlées par les rubens en liberté logistique. A l'époque, le Nouveau Courrier a publié un article faisant le lien entre Ouattara et Topoc autour de cet avion. Nous avons reçu à l'époque des menaces très claires d'un journaliste communiquant, Galaxy Ouattara, dont nous taisons pour l'instant le nom. Et plus tard, en revenant sur cette affaire, on se rend compte que le numéro d'immatriculation de l'avion a été changé. Quand l'avion a été redécoré, il est passé du thème ado-solution au thème RHDP-solution, il a aussi changé de numéro. Ce qui signifie très clairement que celui qui l'utilisait ne tenait pas à ce qu'on parle trop de cet avion et de son propriétaire et avait comme une envie de brouiller les pistes. Quelle est la nature des relations entre David Topoc et Hassan Ouattara ? Que la presse internationale nous décrit en démocrate distinguée, amie des grands de ce monde, crédible, contrairement à Tissé Kédie par exemple, loin de l'image d'un vulgaire chef rebelle, amie des marchands de mort, comme Savimbi justement était lors. La lettre du continent du 1er décembre dernier nous confirme très clairement que Topoc et Ouattara sont proches. En évoquant l'achat par Ouattara d'un Boeing 747 appartenant à Rafik Hariri, l'ancien premier ministre libanais, accessoirement ami et homme d'affaires de l'ancien président français Jacques Chirac. Achat qui marque la fin de l'utilisation par Ouattara des avions de son ami David Topoc. Alors comment un ancien directeur général adjoint du FMI et un marchand d'armes supposé, en tout cas quelqu'un qui est accusé par des sources très crédibles d'être un marchand d'armes, deviennent proches à tel point que le premier loue les avions du second, alors que sa compagnie a été considérée par le gouvernement zambien comme une compagnie peu fiable ? Le débat reste ouvert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501